Bonjour à toutes et à tous, en cette période particulière, et parce que le musée est fermé, nous vous proposons une série de visites virtuelles qui vous permettront de découvrir ou de redécouvrir les espaces de longue durée du musée. Aujourd'hui, nous commençons avec la première partie du rez-de-chaussée, qui est consacrée à la situation de Grenoble et de l'Isère dans l'entre-deux-guerres, ici au début du second conflit mondial. Après la première guerre mondiale, Grenoble est encore une petite ville de province qui compte assez peu d'habitants. La ville, c'est encore le cas aujourd'hui, est cernée par des massifs montagneux, et elle est à l'époque, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, dominée par une architecture militaire, ce qui donne une impression générale d'une ville confinée, enfermée entre ses murs. La ville est éloignée des centres de décision, elle est éloignée de Paris, mais elle n'en est pas moins une ville déjà dynamique, grâce à l'impulsion de son maire Paul Mistral, et à ses expériences de socialisme municipal. Il met en place un grand projet d'urbanisme pour la ville, qui n'aboutira pas à cause de la guerre, mais en tout cas, ce projet participe déjà à ce nouvel élan. L'exposition de la Haute-Blanche, organisée en 1925, fait également de Grenoble une capitale industrielle internationale. Et la ville est aussi reconnue dans le domaine de la ganterie traditionnelle de luxe. Et c'est aussi une ville de mixité sociale. En effet, il y a de nombreux étudiants, des travailleurs étrangers qui fuient les dictatures et les persécutions, qui viennent chercher et trouver du travail dans la région grenobloise. La ville est en cela sensible à la montée des périls, et on le verra, ça a un rôle assez déterminant et important dans la suite des événements. Le 3 septembre 1939, en réponse à l'invasion de la Pologne par les troupes nazies le 1er septembre de la même année, la France va entrer en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Cependant, la mobilisation générale n'est pas encore synonyme de combat à Grenoble. Même s'il n'y a pas de combat, la population est préparée. C'est ce qu'on appelle la défense passive. On voit un phénomène vraiment très généralisé, c'est la peur des guerres, qui était largement utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, on a une réelle séquelle mémorielle de cette période. Et cette peur est largement plus importante que celle des bombardements aériens. Et quand les guerres cessent subitement d'être drôles au printemps 1940, la France est confrontée à la supériorité militaire de l'Allemagne. La France est défaite en quelques jours. Cependant, une autre particularité iséroise, on le verra, il y en a beaucoup, c'est que les militaires isérois sont restés invaincus à trois occasions. Une première fois, les chasseurs alpins qui participent à l'expédition alliée en Norvège arrivent à couper la route de l'approvisionnement en fer de l'Allemagne. Une seconde fois, l'armée des Alpes repousse les Italiens sur la ligne Maginot des Alpes. Enfin, les troupes françaises résistent aux assauts allemands lors de la bataille de Vendée. Cette absence de défaite participe à la diffusion d'un sentiment général sur le territoire. En effet, la France est officiellement vaincue, mais l'Isère et Grenoble ont pu se distinguer. Merci. 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 Merci.